Musique Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement et ici, sous le pseudo Jolie Laurier. J'ai bien un revelry mais je l'utilise très peu, voilà. C'est toujours une petite épreuve pour moi de tourner un épisode, mais alors là je pense qu'après 5 ou 6 mois sans tourner, c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Je pense que ça va être long, j'ai pas mal de choses à vous dire, on va se contenter d'aborder les projets finis aujourd'hui parce que sinon je pense que ça sera beaucoup trop long. Donc voilà, on va commencer par une petite partie blabla, on aura ensuite du tricot, pas de couture et la découverte d'une nouvelle activité manuelle, créative, la linogravure. Voilà, donc je suis rouillée, 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 mais ça va bien se passer n'est-ce pas ? Déjà vous souhaitez une très bonne année 2022, aujourd'hui on est le 4 janvier. j'espère que vous avez passé des belles fêtes que vous fêtiez Noël ou non, en tout cas que ça a été l'occasion de passer des bons moments en famille dans cette période compliquée. J'espère que votre année 2022 sera plus belle encore que 2021 et que vous aurez plein de projets, qu'ils soient créatifs, personnels, professionnels, peu importe, mais de la vie dans cette nouvelle année en tout cas. Voilà, moi ça a été, on a passé les vacances dans ma belle famille, c'était chouette de pouvoir faire pause après ces derniers mois mouvementés. Je voulais aussi vous dire un grand grand merci parce que vous êtes toujours là, vous êtes adorables, j'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté comme ça, vous avez été plusieurs que ce soit via vos propres vidéos YouTube ou via des messages privés ou quoi à me dire que vous aimeriez bien un nouvel épisode de podcast et voilà c'est vrai que ça fait toujours hyper plaisir, ça fait du bien, surtout en ce moment où c'est une période pas facile, les gens ne sont pas non plus forcément très sympa les uns envers les autres et voilà avoir des rapports comme ça, je dirais pas bienveillant parce que c'est un mot qui me gonfle largement en ce moment qui est un peu utilisé à tort et à travers mais des rapports juste apaisés, c'est un mot presque, ça fait vachement bien. Donc merci beaucoup pour ça, j'espère que du coup ce nouvel épisode de podcast va vous plaire et va vous faire un peu de, une petite pause dans cette période. j'ai mis du temps à venir parce que en fait j'avais perdu pendant plusieurs mois le mojo tricot, pardon on a été interrompu par la toux, donc je disais qu'entre juin et mi-octobre à peu près j'ai pas du tout touché à mes aiguilles en fait j'avais pas du tout envie. sûrement un mélange de plein de petites choses, peut-être l'été qui fait que j'avais moins envie de tricoter je sais pas, ça m'a fait un peu bizarre parce que jusque là je pense qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas tricoté mais alors là c'était vraiment la panne sèche, pas envie du tout, voilà les travaux avancent tout petit 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 à petit, ça devrait déjà être terminé depuis très longtemps mais on a eu des soucis avec l'entreprise donc voilà en attendant que la justice fasse un peu son oeuvre et ben ça avance tout petit à petit donc voilà pas de pression ça viendra à un moment donné juste on sait pas dans combien de mois, d'années peut-être non j'espère pas quand même voilà et puis et puis au mois d'août il y a eu un événement un peu particulier puisque j'ai fait si vous avez suivi les épisodes précédents je pense que vous aurez compris qu'au mois de janvier j'ai fait une fausse couche et du coup au mois d'août on aurait dû accueillir notre deuxième bébé. Et en fait au même moment où je pleurais toutes les larmes de mon corps en me disant que bah j'aurais dû l'accueillir et qu'il était pas là, il se trouve qu'il y avait un autre bébé qui prenait sa place dans mon ventre. Donc voilà donc ce qui fait que là je suis dans, je viens juste d'entamer mon sixième mois de grossesse donc on attend une petite fille pour le tout début mai. Donc on est super content évidemment mais c'est aussi pour ça que j'ai pris mes distances un petit peu avec tous les réseaux sociaux parce que comment dire je me suis un peu mis des œillères pendant cette période je voulais pas me projeter tout ça tout ça. Bon mais maintenant tout va bien donc je suis rassurée mais vous voyez j'ai toujours rien fait, rien tricoté, rien cousu, rien acheté quasiment, oui j'ai acheté un bonnet c'est tout. Donc voilà ça m'a pris du temps pour m'y faire mais ça y est donc là à partir du mois de janvier je pense que je vais commencer à faire des petites choses pour la puce donc on est très content évidemment. Mais du coup entre le premier trimestre qui a été houleux dirons-nous, c'est à dire que là pour Marcus c'était vraiment un long fleuve tranquille et là on est sur deux salles deux ambiances quoi c'est pas du tout la même chose. Je le vis pas mal du tout mais c'est vrai que c'est plus j'ai 50 plus quoi je suis vieille non mais c'est différent mais tout va bien c'est le principal et puis qu'est ce que je voulais dire je sais plus je suis essoufflée parce que voilà je pense que entre la nervosité un petit peu de vous parler ça et puis et puis la grossesse bon bah voilà en tout cas il y aura pas non plus que des projets bébés sur cette chaîne loin de ça loin de là je pense pas tricoter un max de trucs parce que voilà elle est prévue pour tout début mai donc en fait elle va pas avoir énormément de choses et puis si on suit ce qu'on a fait pour le premier en fin de compte le premier mois nous on lui a pas mis enfin peut-être même plus que le premier mois on lui a pas mis de petite tenue ni de rien du tout c'était pyjama parce qu'on pensait que c'était le plus confortable pour lui tout simplement et après il a fait super chaud c'était la canicule donc en fait c'était body tout le temps donc je vais pas me prendre la tête de lui faire des petits tricots et des petits machins oui il va y avoir du tricot après je pense que ça sera plus des cousettes pour l'été et pour les futurs tricots ça sera carrément l'automne prochain parce que en fait pour début mai il y a peu de chance que qu'elle ait besoin vraiment de beaucoup de trucs chauds donc voilà j'en profite pour vous remercier pour tous vos nombreux messages privés ou en commentaire sur instagram par rapport à cette nouvelle aventure là qui débarque c'est adorable donc merci beaucoup beaucoup et donc après cette longue traversée du désert sans tricot je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette quand même parce qu'on avait une naissance dans la famille fin novembre et donc mi octobre je me suis dit qu'il fallait vraiment que je commence à attaquer le projet mais avant je voulais terminer une paire de chaussettes que j'avais commencé avant ça je pense que j'avais dû faire qu'une chaussette sur les deux ou peut-être commencer la deuxième mais pas sûr bref euh ces chaussettes c'était un test en fait que je faisais pour un test de laine que je faisais pour Anna donc la teinturière derrière le bruit des aiguilles qui avait voilà fait un appel pour tester plusieurs bases qu'elle mettrait potentiellement dans sa boutique donc cette base là va sortir est sortie d'ailleurs c'est la base alpagan nylon donc comme ça je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus vous faire un petit retour sur sur cette base euh moi j'ai choisi le coloris vif argent et avec j'ai fait les verts chez socks de sari northlung je vais essayer de vous montrer la dentelle yes ça focus voilà donc une superbe dentelle je trouve que le rendu est canon euh hop voilà donc là c'est des chaussettes euh je vais vous parler du patron et ensuite je reviendrai sur les laines euh c'est des chaussettes qui se commencent dans mon souvenir oui c'est sûr même par euh la cheville euh je crois que normalement on devait faire deux répétitions moi j'en ai fait qu'une parce que je voulais pas perdre de temps et que je savais que ce modèle était très long très exigeant je sais pas si je l'aurais fait en temps normal dans une laine et le fait que ce soit un test pour Anna je m'étais dit je vais faire ces chaussettes là parce que vu que je m'engage pour le test je suis sûre d'aller au bout parce qu'elles sont ouais je sais pas comment dire exigeantes euh donc du coup j'ai fait qu'une répétition euh mais ça aurait mérité deux parce que là au niveau de mon mollet et de ma cheville c'est à une hauteur un peu ouais un peu méfique méraisin donc euh c'est pas idéal mais après euh j'y tiens tellement j'ai mis tellement de temps et d'efforts dans ces chaussettes que j'y tiens tellement que je vous avoue que je les porte pas beaucoup euh pour euh pour euh pour vraiment les économiser qu'elles durent le plus longtemps possible euh donc on commence euh par le la cheville et donc on suit le modèle de de dentelle qui est devant et derrière ensuite c'est un talon euh renforcé classique avec le gousset on poursuit la dentelle tout le long jusqu'à la pointe euh ou là évidemment c'est jersey tout simple euh qu'est-ce que je peux dire sur le patron euh ça demande beaucoup de concentration c'est pas du tout un tricot zéro cerveau tous les rangs sont différents donc en fait on est euh non-stop avec le diagramme donc c'est pas du tout un tricot que je pouvais emmener euh pour tricoter avec des copines ou euh donc pour parler en même temps absolument pas euh euh là il faut vraiment tout regarder c'est pas compliqué euh du tout en soi en fait c'est il y a rien de spécial dans mon souvenir il y a des mailles en droit des mailles envers des mailles envers ensemble des ggt et des jetés euh on s'ennuie pas du tout mais euh mais c'est vrai que c'est c'est chaque rang quoi donc il y a des fois on aimerait peut-être s'ennuyer un petit peu plus mais euh mais voilà du coup c'est c'est long euh euh et c'est beaucoup de concentration mais par contre euh c'est la paire de chaussettes je pense dont je suis la plus fière parce que le résultat final est canon je trouve et je trouve je trouve je trouve que la dentelle est trop trop belle euh j'aime tous les points le rendu est vraiment beau et voilà c'est quand même une certaine fierté pour moi de d'arriver à faire ça euh sachant qu'il y a enfin là ça va faire bientôt trois ans que je tricote mais finalement j'ai pas fait tant de choses que ça j'ai pas fait tant de techniques euh que ça pas du tout j'ai pas un tricot rapide j'accumule pas les projets donc euh finalement au niveau expérience j'ai pas tant d'expérience que ça et quand je me dis qu'il y a quelque temps je savais pas tricoter du tout et que là j'ai fait euh des chaussettes déjà ça me paraissait vraiment le truc difficile les chaussettes et en plus avec ce point et ben j'en reviens pas si on me l'avait dit au début où j'ai tricoté où j'ai commencé le tricot quoi je pense que je l'aurais pas cru déjà si on m'avait dit que je tricoterais un jour je l'aurais pas cru parce que j'avais déjà essayé j'avais détesté euh donc du coup c'est un peu c'est bête hein c'est des chaussettes tricotées mais ouais c'est un peu une petite fierté quand même euh voilà pour le patron et du coup j'avais déjà eu les les chaussettes euh les poet socks que m'avait tricoté ma copine Élise celle-ci c'est les Verche socks donc toujours Sari Nordlom je crois que je l'ai dit et donc ça fait partie d'un trio donc il y a un troisième modèle dans la même gamme de dentelles un petit peu mais je ne sais plus le nom mais du coup je suis un peu tentée de de les faire aussi histoire d'avoir vraiment le l'assortiment des trois donc je sais pas trop je je verrai c'est pas pour tout de suite pour la laine parce que voilà le patron est très beau mais la laine contribue aussi j'ai choisi donc euh la base alpaga nylon et le coloris vif argent euh hop je vous remontre si ça focus un jour alors bon bah ça vous fait un gros zoom donc ça c'est le coloris vif argent euh que je trouve très beau c'est un genre de je dirais grège c'est entre le beige et le gris c'est donc grège euh et c'est une super couleur euh je suis j'ai été surprise de cette couleur parce qu'elle fait assez éteinte quand on la voit en écheveau et une fois tricotée elle est beaucoup plus lumineuse c'est les reflets sont très beaux enfin en écheveaux elle me paraissait presque plate je sais pas comment dire autrement et une fois tricotée c'est une beauté euh donc je suis très contente de les avoir faits dans ce coloris euh je pense qu'avec euh euh autant de dentelle il fallait quelque chose de de sobre dans tous les cas pour aller avec euh cette base est très douce il y a un léger halo je sais pas si si vous aurez vu il y a un léger halo donc euh dû à l'alpaga euh voilà mon appareil a du mal à faire le focus je sais pas s'il y a un réglage ou quoi que j'ai pas euh j'ai pas saisi mais il y a du mal désolée pour ça euh voilà elles sont toutes douces la laine est vraiment super douce la seule chose que j'ai pas trop aimé mais c'était pas très gênant en soi pour ce modèle c'est que c'est une lettre qui a qui je sais pas si je vais dire des bêtises mais elle est peu retordue ou en tout cas elle a tendance à se se dérouler et donc c'est très facile de piquer euh à travers les brins en fait c'est pas qu'elle se dédouble mais c'est que elle se dédouble pas mais c'est comme si elle s'aplatissait en fait c'est comme si le le retor se détordait et qu'elle devenait plate et du coup ça la rend plus large et on a on a plus tendance à piquer dedans je sais pas comment dire donc ce qui fait qu'on peut pas vraiment moi en tout cas j'avais pas assez confiance pour y aller sans regarder mais c'était pas très gênant pour ce modèle puisque clairement on peut pas faire enfin moi en tout cas je peux pas faire sans regarder le diagramme ou mon tricot pour ça quoi donc c'était pas un souci et en fait au fil du tricot on s'y fait et on y arrive de mieux en mieux mais je dirais que ça demande un petit temps d'adaptation juste pour cette laine par rapport à voilà si on est habitué à à tricoter des laines très retordues qui restent bien en place c'est pas le cas pour celle-ci par contre le résultat est canon c'est hyper doux le rendu est bien régulier je trouve et alors une fois au blocage mamma mia ça change tout encore et c'est magnifique là je vous les montre elles ont été portées plusieurs fois donc elles sont peut-être moins moins lisses moins parfaites elles sont un peu froissées on va dire par rapport à quand elles sont sorties du blocage je vais essayer de vous mettre des petites photos mais canon canon trop belle voilà ça c'était mon premier projet terminé et j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup parlé je sens que cet épisode va être très long peut-être même en deux fois parce que j'aurais peut-être pas assez de batterie bon bref ensuite j'ai donc enchaîné sur le cadeau de naissance donc là je vais passer assez rapidement j'ai pas fait de photo donc je vais vous mettre les photos de le même enfin du même projet mais que j'ai fait avant mais j'ai fait exactement la même chose c'est à dire c'est le cocon de naissance c'est un kit que j'ai acheté sur le site ma petite laine qui a son patron de cocon de naissance j'avais déjà fait ce modèle dans les mêmes couleurs donc c'est à dire écru et caramel je l'aime toujours autant la première fois j'avais acheté que le patron et puis là pour soutenir un petit peu plus son entreprise j'ai acheté le kit complet donc c'est venu avec le patron la petite information aux parents etc enfin si ça vous intéresse parce que du coup là ça va être super long mais si ça vous intéresse je vous mets ici je pense le truc le petit point d'information parce que j'en ai parlé de manière très complète dans mon podcast numéro 14 voilà donc si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce projet je vous invite à aller regarder ce podcast en tout cas le kit est top c'est pas alors je vais être tout à fait honnête le kit est super moi personnellement c'est un projet que j'adore pour le projet fini mais pour le processus pas vraiment je sais plus si j'avais pris du plaisir ou pas la première fois mais en tout cas la deuxième fois pas tellement dans le sens où c'est donc en fait on tricote en double et c'est très dur au bout d'un moment pour les mains quand on est que sur ce projet et qu'on essaye d'avancer d'avancer pour qu'il soit terminé le plus vite possible ça devient assez c'est devenu assez douloureux pour mes mains et mes doigts du coup forcément là où il y a de la douleur il n'y a pas de plaisir n'est-ce pas donc voilà c'était moins plaisant mais par contre j'adore toujours autant le projet fini le projet final je suis toujours convaincue des vertus de ce cocon et au delà de l'esthétique qui me plaît beaucoup mais voilà toutes les vertus de ce cocon je suis convaincue à 100% et du coup là c'était une évidence pour moi de le faire pour ce bébé à venir un petit bébé d'hiver ça me semblait idéal pour sa venue donc voilà normalement je vais avoir la chance de me faire tricoter ce cocon me faire offrir ce cocon par une amie pour notre petite donc voilà je n'aurais pas à le tricoter une troisième fois mais si cette amie me l'avait pas proposé je pense que c'est la première chose que j'aurais tricoté pour notre fille tellement je suis convaincue des bienfaits de ce cocon peu importe la période de l'année je dirais moins l'été évidemment mais voilà peu importe la période je pense que c'est vraiment top je m'attarde pas plus sur ce patron du coup puisque j'ai refait exactement la même chose que la première fois donc vraiment n'hésitez pas je vais vous laisser tous les détails en barre d'infos et tous les liens mais n'hésitez pas du coup à regarder mon podcast numéro 14 si vous avez envie vraiment d'avoir tous les détails sur le kit sur la laine sur tout 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 le projet suivant c'était des chaussettes pour mon beau père l'année dernière je lui ai fait des chaussettes parce qu'il a les petits pieds froids et donc je lui ai fait des chaussettes pour Noël et c'est un des projets enfin des projets tricotés que j'ai offert qui m'a fait le plus plaisir en fait parce que il les a énormément portés il les aime beaucoup il les a vraiment énormément portés et moi je pensais que c'était un peu pour me faire plaisir mais pas du tout il est vraiment convaincu et donc du coup je m'étais dit que cette année je lui referais une nouvelle paire et c'est drôle parce qu'il me l'a plus ou moins demandé oui j'espérais bien avoir deux paires cette année machin et alors que j'étais déjà en train de lui tricoter une paire alors deux non c'était pas jouable cette année en tout cas je lui en ai fait une je lui ai refait une paire toute simple je vais vous montrer j'ai fait des petites photos vidéos on continue désolée mais du coup on est après noël donc c'est des cadeaux qui ont été offerts déjà la laine c'est la laine de squirrels yarn dans une base je sais pas quoi 75 25 je crois en tout cas sa base avec du nylon le coloris c'est terre et mer j'avais vraiment flashé sur ce coloris ma copine Chloé du podcast coco la ronde d'ailleurs si vous voulez aller voir elle a un super podcast l'a déjà tricoté et vraiment j'ai flashé sur ce coloris je trouve que les nuances étaient très belles et en fait j'aime beaucoup les speckles mais parfois je trouve que c'est ça fait comme des paquets on va dire et là le rendu je le trouve incroyable je sais pas comment la teinturière arrive à faire ce tour de force mais tout semble fondu genre ça fait pas de paquets tout semble fondu et quand on regarde de près on a l'impression que chaque maille c'est une couleur différente et en même temps ça se fond je sais pas comment enfin vraiment j'étais vraiment impressionnée par ce travail de teinture et il y a aussi des parties marronnées qui font limite bronze ouais bronze bon bref j'ai adoré ce coloris et je m'étais dit il faut absolument que je commande ce coloris je sais pas pour qui je sais pas quand mais je le tricoterais parce que je trouve trop beau et donc j'ai fait ça pour mon pauper pour la construction j'ai fait quelque chose de tout simple j'ai fait des chaussettes en toe up donc de la pointe jusqu'au cheville ça veut dire je me suis aidée parce qu'en fait j'ai pas pris un patron spécifique je commence à avoir fait quelques paires de chaussettes maintenant je vois à peu près comment ça se passe et là c'était vraiment des chaussettes à la vanille toutes simples c'est à dire que du jersey donc j'ai choisi plus ou moins la pointe j'ai regardé ce que j'avais fait la dernière fois pour lui je crois que j'ai monté 14 mailles et 14 mailles enfin 14-14 je crois que c'est quelque chose comme ça puis j'ai augmenté un rang sur deux jusqu'à avoir 72 mailles oui je crois que c'est ça et ensuite du jersey du jersey et je me suis aidée pour le gousset et pour le talon de ce livre que vous connaissez sûrement vous avez pas pu faire l'impasse sur ce livre si vous tricotez donc c'est le livre tricoter ses chaussettes toutes les techniques de Emilie Drouin et Elodie Morand voilà et pour moi ce livre c'est la bible je pense que c'est mon livre en tricot de tous les livres que j'ai pu acheter j'en ai peu ou consulter c'est vraiment celui qui est top 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 pour moi euh je sais pas comment dire mais c'est vraiment une bible en fait c'est un indispensable il explique tout j'ai l'impression qu'avec ça on est vraiment qualifié après je sais pas comment dire mais il est spécial voilà il est spécial pour moi c'est la bible je le lis avec plaisir de temps en temps quelques pages je regarde les techniques il est hyper bien fait hyper intéressant donc là il y a toutes les photos à chaque fois des pas à pas euh des jolies illustrations régulièrement et surtout beaucoup de beaucoup d'explications c'est toujours très bien expliqué sous forme de tableaux comme ça donc on se euh je sais pas tout est clair et en même temps il est très il est très riche il est très complet je veux dire elles sont il y a quand même combien bon avec les remerciements ok bon allez 170 pages on va dire et c'est beaucoup 170 pages sur un bouquin de tricot et je trouve qu'il y a pas de super flux il y a pas de pages un peu pour faire du remplissage et dire que il y a 170 pages pas du tout chaque page est vraiment apporte quelque chose quoi je sais pas comment dire donc il y a des patrons pour toute une semaine de chaussettes j'ai pas encore fait de patron de ce livre mais j'ai très envie de faire les chaussettes samedi paillettes et en plus j'ai la laine pour je digresse là totalement je sais pas de quel projet je parlais mais on m'a perdu bref je suis fan de ce livre et oui et c'est celui ci que j'ai utilisé pour me guider un petit peu pour construire la chaussette de mon beau père voilà donc il était très content la laine était très agréable à tricoter elle est douce le coloris est magnifique comme je l'ai dit c'est la première fois que je tricotais les laines square and the yarn c'est vrai que pour les chaussettes je suis assez fidèle à Anna du bruit des aiguilles mais là j'avais vraiment flashé sur le coloris et je regrette pas je la laine est très douce je la trouve moins douce que la laine d'Anna mais la laine d'Anna c'est enfin celle que je prends majoritairement c'est de la 85-15 et là je crois que c'est 75-25 donc ça semble peu mais mine de rien on sent un petit peu la différence mais bon c'est léger ça reste quand même hyper hyper agréable je recommanderais sans hésiter sur cette boutique tout a été top voilà d'ailleurs c'est un de mes projets pour 2022 cette année je me suis pas fait d'intention ou de projet ou quoi qu'est-ce puisque l'année dernière j'avais à peine fait la vidéo pour vous parler de ça que la vie a décidé de changer toutes les cartes donc voilà cette année je fais pas mais par contre ce que j'aimerais bien c'est vrai c'est découvrir plus de teinturières tester plus de laine différentes là principalement dans mes projets je pense que j'ai tricoté les laines d'Anna et les laines de Pauline de Lena More et je sais plus quoi d'autre mais principalement ça et j'aimerais bien voilà découvrir des nouvelles teinturières donc là j'ai découvert Squirrel T yarn je peux que vous conseiller la base à chaussettes et le travail de teinture est sublime la laine aussi je trouve qu'elle a un rendu très régulier c'est peut-être moi qui m'améliore en tricot mais mais pas que je trouve qu'elle fait vraiment un rendu très régulier et voilà j'ai adoré que dire d'autre sur ces chaussettes euh rien je pense que c'est tout il est content on va voir comment elle dure dans le temps j'ai regardé les chaussettes vu que j'étais chez eux les chaussettes que j'avais faites l'an passé puisqu'il les a tellement tellement portées euh à savoir que ma belle-mère les lave en machine elle les fait sécher à l'air libre euh elle les lave toujours en machine et je pense qu'elle a dû les déboulacher ou quelque chose en tout cas la laine est toujours top il les porte dans ses chaussures euh de boulot euh et il y a pas ça a pas feutré spécialement en dessous la teinture nickel enfin enfin voilà elle vieillisse super bien donc euh ça c'était bon à savoir donc je vais voir maintenant comment vieillisse euh celle-ci cette deuxième paire après mon échantillon était tellement serré je pense que ça aide aussi quand quand on tricote un peu serré à apporter de la résistance au tricot et peut-être que ça se feutre ou trou euh moins vite je sais pas mais en tout cas voilà j'en suis très contente de ces chaussettes je pense que c'est les chaussettes dont je suis le plus fière parce que je trouve qu'elles sont vraiment réussies pour le coup euh j'ai toujours du mal à savoir où est-ce qu'il faut euh relever les mailles euh quand on attendez je commence par le bas oui quand on quand j'ai fait le bas et que je retourne le talon et qu'il faut donc commencer à relever les mailles là des côtés pour créer le gousset j'ai toujours du mal à savoir où est-ce qu'il faut que je relève la maille où est-ce qu'il faut que je perce et là j'ai réussi et donc ça va bien dans la continuité de des mailles du talon mais c'est toujours une galère pour moi je sais pas comment je me débrouille mais je sais jamais où mettre mon aiguille et cette fois-ci c'était réussi donc du coup je suis très contente on a été coupé bon euh oui je disais je pense que le les écheveaux étaient généreux euh parce que je lui fais 27 ou 28 cm entre la pointe et l'arrondi du talon quand même et je lui avais fait euh 20 cm de tige si je me trompe pas côte incluse donc euh ça fait quand même un bon un bon tricot sur 72 mailles et il me restait encore euh de la laine et il m'en reste encore donc avec les restes qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait un une petite paire de chaussettes pour le bébé euh à venir en en fin novembre à la base initialement donc là vous allez mieux pouvoir voir euh le superbe travail de teinture je sais pas si la lumière est bonne mais vraiment vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure on dirait vraiment que chaque maille est une couleur différente je trouve que c'est vraiment impressionnant je sais pas si on voit bien avec la lumière là peut-être oh là là j'adore c'est trop beau pour le modèle j'ai utilisé le modèle B de du coffret on appellerait pas ça coffret mais petit peton de tisserain coquet en fait tisserain coquet a sorti un ensemble de patrons de chaussettes pour enfants qui s'appelle petit peton c'est un ensemble de patrons et donc moi j'ai pris le modèle B j'ai juste modifié parce que je crois que c'est des côtes 1 1 dans le modèle B et j'ai fait des côtes de 2 voilà ça me faisait envie mais sinon j'ai rien changé c'est juste que vu que mon échantillon est très petit dans cette laine etc mais que j'aimais bien le résultat j'ai gardé comme ça mais du coup j'ai fait la taille 3-6 mois et au final avec mon échantillon ça fait l'équivalent 0-3 mois donc c'est parfait là j'ai qu'une chaussette à vous montrer parce que la première a déjà été offerte à Noël et en avance un petit peu parce que j'étais tellement fatiguée avant Noël j'ai pas arrêté sur les cadeaux de Noël à mettre les gaz et du coup j'ai été vraiment HS parce qu'en gros on est jamais malade et là depuis la Toussaint on a été malade non-stop tous les 3 donc je pense que je vais arriver à Noël et du coup je viens de finir cette petite paire donc voilà je vous la montre là comme ça vous voyez quand même la laine et puis je vais l'envoyer dans la foulée à son petit propriétaire avant qu'il ait les pieds trop grands c'est un petit patron tout simple j'ai pas grand chose à dire dessus on commence par le haut là par les côtes et puis voilà un talon pareil tout ce qu'il y a de plus classique le bousset on continue la pointe voilà simple rapide et efficace et dans ce coloris c'est trop mignon c'est tout petit donc voilà et il m'en reste encore j'ai 7 boulettes qui me restent de cette chaussette et du coup j'ai la même chose en reste pour l'autre chaussette pour l'autre pied donc je pense que les échevaux étaient quand même généreux ou alors qu'on peut faire beaucoup avec franchement parce que pour les chaussettes de mon père j'ai utilisé c'est que que cette laine là comme vous avez vu j'ai pas utilisé de contrastant donc je pense vraiment qu'elle se déséchevaux généreux et j'en profite pour vous montrer parce que du coup ils étaient dans un sac à projet qui est celui-ci c'est un sac à projet qui a fait Mélanie de Meldad et et elle me l'a offert très gentiment elle m'a fait un petit colis à la fin d'année avec plein de gentillesse dedans et j'étais très très touchée que j'ai été très gâtée et très touchée d'être aussi gâtée je te remercie encore énormément Mélanie vraiment tout voilà c'était adorable tout m'a fait trop plaisir donc je suis très contente moi je suis assez impressionnée par ce travail parce que j'ai beaucoup de je suis incapable de faire ça le patchwork j'en ai jamais fait c'est une technique qui me semble très comment dire très longue à réaliser qui demande beaucoup de précision de doigté de savoir faire ça m'impressionne beaucoup j'adore les tissus qu'elle a choisi le fond est tout en petit coeur je le trouve trop mignon il y a une petite poche à l'intérieur avec son étiquette et voilà et encore merci infiniment Mélanie d'avoir fait ça pour moi tu es très talentueuse tu n'as pas à stresser t'offrir des choses cousues ou tricotées parce que vraiment voilà c'est trop joli donc je sens que ce podcast doit être très long j'ai déjà l'impression que c'est décousu je suis encore avec le rhume voilà j'espère que c'est audible et que vous comprenez quelque chose à ce que je dis parce que ça part dans tous les sens je suis rouillée ou peut-être que c'est juste moi qui part toujours dans tous les sens j'en sais rien en tout cas le dernier projet tricoté c'est les chaussettes que j'ai tricotées pour mon frère pour Noël alors offert à Noël 2021 mais initialement commencé pour le Noël 2020 vous voyez ça a duré donc j'avais fait la première chaussette l'année dernière je pense que je l'ai terminée en mars de l'année dernière il a dû l'essayer en mars je pense ça allait donc il me restait la deuxième chaussette à faire et en fait c'est pas un modèle qui m'a plu du tout alors le modèle c'est les Atlantis Twins de Vincent Deslandes donc Design by Dels le coloris c'est après la tempête de Anna du bruit des aiguilles dans sa base 95 et pour le contrastant c'est un mini de chez Anna toujours qui est bleu marine je saurais pas dire le nom de la couleur mais voilà c'est son bleu marine et en fait je n'ai pas du tout apprécié tricoter ses chaussettes et ça a été vraiment la deuxième surtout la première mais la deuxième aussi a été tricotée dans la souffrance on peut le dire donc voilà je me suis forcée vraiment pour le coup pour les finir c'était pas un plaisir de le faire je pense que j'apprécie pas parce qu'en fait c'est des chaussettes qui sont tricotées sur l'envers donc en fait on voit pas si on fait une faute si on fait pas de faute si on avance donc aussi bien on s'est planté on s'en rend compte si on regarde pas on s'en rend compte à la fin ou quoi donc j'ai pas trop apprécié je pense que c'est pour ça en fait elles sont tricotées à l'envers de manière à faire que des mailles endroit quasiment au lieu de faire quasiment que des mailles envers si on les avait tricotées sur l'endroit on s'y retrouve mais finalement je pense que j'aurais préféré faire plus de mailles envers et les tricoter sur l'endroit voilà après le modèle je le trouve très beau le résultat fini j'aime bien c'est c'est voilà ça correspond au modèle c'est très joli mais au niveau du processus de tricot j'y ai pas ouais j'ai pas appris beaucoup de plaisir quoi mais par contre je suis très contente de les avoir faites mais je les referais pas je pense il faut vraiment que j'aime beaucoup beaucoup la personne pour les refaire donc voilà pour rappeler mon frère a des pieds de pianiste n'est ce pas et c'était du 47 que je lui ai fait donc c'était très long en plus ce qui ne gâche rien je vous mets quelques photos portées lui en tout cas il est content il n'a jamais porté de chaussettes de chaussettes tricotées je pense que il est assez surpris je sais pas s'il avait des a priori négatifs ou pas du type c'était des trucs de mamie ou je sais je sais pas du tout quels a priori il avait mais en tout cas il est agréablement surpris donc j'espère qu'il les portera je lui en referais avec plaisir si il les porte en 48 mais je pense sur des chaussettes à la valise toutes simples et ça sera très bien voilà en tout cas je suis contente de les avoir finis j'y ai passé beaucoup de temps juste avant noël pour qu'ils puissent les avoir cette année la laine est toujours top c'est toujours la 95-15 d'Anna elle est très douce très résistante elle se dédouble pas bref c'est un plaisir à tricoter le coloris après la tempête j'ai flashé dessus à sa sortie je trouve trop beau je savais pas ce que je ferais avec ce coloris mais je savais que je tricoterais ce coloris un jour parce que je trouve vraiment canon et donc du coup voilà c'est c'est tombé sur les chaussettes de mon frère je trouve que c'est pour les garçons c'est un coloris très joli sans rentrer dans le débat de est-ce qu'on met du rose pour des filles et du bleu pour les garçons et c'est pas ça mais mais oui pour moi il y a des coloris qui se rapportent plus au féminin et des coloris qui se rapportent plus au masculin même si évidemment on peut porter de tout mais quand même je suis désolée je fais contrarie à des gens mais il y a des coloris qui me font plus penser à une fille et des coloris qui me font plus penser à un garçon voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le tricot ça me fait quand même quelques petits projets terminés alors certains nouveaux certains qui étaient déjà commencés mais comme c'était toujours des modèles un petit peu complexe notamment pour les chaussettes de mon frère et les chaussettes de celle-ci là de Sarey Nordloum c'est des tricots qui prennent du temps et comme je suis déjà pas une tricoteuse très rapide bon bah voilà donc je suis contente des projets que j'ai terminés là sur la fin d'année je suis contente aussi qu'ils soient terminés et qu'on puisse passer à autre chose ça fait beaucoup de chaussettes quand même c'est pas que j'aime pas tricoter les chaussettes mais là ça faisait que des projets chaussettes donc j'avais un peu envie de changer d'ambiance pour les projets à venir j'ai un projet en cours c'est un test pour Lolita un test de pull qui est trop beau je fais peu de tests parce que voilà j'ai rarement envie de me rajouter une date etc. comme je tricote pas hyper vite les délais sont me semblent toujours trop juste pour moi donc voilà mais j'ai flashé 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 on peut le dire sur ce modèle c'est un modèle qui sortira mi-janvier fin janvier je crois donc je vous en parlerai plus dans le prochain épisode de podcast en tout cas il est bien entamé et je peux vous dire que pour l'instant je n'ai que du bien à dire de ce projet j'ai appris pas mal de petites techniques et le résultat est trop joli selon moi selon mon goût donc j'ai hâte de vous en parler le mois prochain dans les autres projets que je veux faire je voudrais faire le béguin dents de lion pour ma puce et j'ai un reste de flora des cas de mon pull de mon RL dans le coloris ébouille par la nuit donc ça c'est la laine de Pauline de l'énamourée donc j'ai un reste j'aimerais faire le béguin avec du coup et j'aimerais bien faire le gilet biscuit aussi mais là j'aurais peut-être pas le temps en janvier du coup on verra bien nos stress donc là c'est ce que j'aimerais faire j'aimerais aussi reprendre la couture j'ai vraiment des grosses envies de couture en ce moment et puis voilà je vous parle pas en détail des projets couture que j'ai en tête mais il y a plusieurs choses que j'aimerais faire déjà sur le mois de janvier dans mes envies il y a aussi faire plus de vidéos ici peut-être une tous les mois en tout cas tant que c'est possible profiter du calme avant la tempête des quelques mois à venir et du temps que j'ai pour faire ça, pour venir plus souvent voilà et puis dernière chose dont je voulais vous parler oui dernière chose c'est d'une nouvelle activité manuelle créative comment dire dont j'ai fait l'expérience je sais pas si ma phrase a du sens là en gros, j'ai testé la linogravure et je suis fan voilà, parlons peu, parlons bien j'avais acheté une linogravure à la créatrice Mamie Motel pareil, tous les liens en barre d'infos j'adore son travail elle fait vraiment des trop belles choses et ça m'a vraiment donné envie d'essayer cette technique et il se trouve qu'elle avait un kit pour débutants de gravure sur son site internet donc j'ai acheté ce kit on s'est fait une une ou deux soirées avec ma nièce à tester cette technique et j'ai vraiment adoré donc je vais vous en parler un petit peu parce que j'ai fait un cadeau à mon frère et à sa copine pour Noël donc une gravure je vais vous mettre tout ici donc en fait j'ai pris une photo mon frère est photographe donc j'ai pris une photo qu'il a faite pour la reproduire en linogravure j'aime beaucoup cette photo et ça me semblait réalisable à mon niveau en linogravure sachant que dans le kit en fait que j'ai eu c'est ma nièce qui a tout utilisé moi j'ai juste fait une mini paire de bottes de pluie là de 2 cm de haut donc en gros je l'ai laissé éclater avec le kit en me disant c'est pas grave de toute façon j'ai le matériel j'en ferai plus tard si ça l'éclate qu'elle y aille et donc du coup je suis passée de ça à la linogravure mais bon faut pas avoir peur donc du coup j'ai pris la photo après je l'ai décalqué sur enfin je l'ai imprimé sur du papier et calque directement et puis ensuite on prend une plaque de lino comme ça de gomme à graver donc j'ai alors là c'est pas la plaque que j'ai utilisée c'est pas le même type de plaque que j'ai utilisée pour la gravure que j'ai faite j'avais acheté deux types différents en me disant je verrai ce que je choisis après ce qui me semble le plus confortable donc mais bon ça revient à peu près au même c'est une plaque de gomme à graver de lino et ensuite donc en fait on vient à poser le dessin sur la plaque et ça va faire un peu de bruit et donc ça c'est le petit kit que j'avais eu avec mamie motel et donc en fait on a des gouges bon alors non ça ne marche pas le zoom donc je vous ferai une petite vidéo c'est pas grave je l'incrusterai en gros on a une gouge et donc voilà c'est un manche en bois et ici il y a des embouts qu'on vient mettre dedans de différentes de différentes tailles de différentes grosseurs pour pouvoir venir creuser en fait toute la plaque donc tout ce qui va être creusé va être blanc et tout ce qui va être en relief va être de la couleur de votre peinture en fait voilà donc j'ai tout creusé le dessin j'ai mis de la peinture et puis j'ai pu ancrer ça sur une feuille et l'encadrer du coup pour Noël donc je vous mets ça là c'est une technique que je trouve hyper agréable ça demande quand même de la réflexion c'est bête mais de se dire alors attends si je vais si je creuse ici ça va faire du blanc mais pour que là ça se voit il va falloir que ici je laisse en relief mais que ici je creuse mais oui mais alors c'est collé à ça ça demande quand même un petit peu de réflexion quand on n'a pas l'habitude je trouve ça très agréable ce coup à prendre de creuser dans la matière c'est un petit peu comme de creuser dans du beurre je ne sais pas c'est un côté très satisfaisant je ne sais pas comment l'expliquer c'est un côté vraiment satisfaisant donc voilà c'est une technique que j'ai découverte en décembre enfin Mania c'est venu sur les vacances d'octobre mais du coup moi la linogravure vraiment pour mon frère je l'ai faite en décembre et ça m'a énormément plu donc je veux en refaire je suis en train de réfléchir au projet que je pourrais faire mais ça me plait beaucoup en gros on crée des tampons on peut créer des tampons comme ça et j'ai envie de persévérer un peu dans cet exercice que je trouve très agréable ça demande de la concentration et en même temps ça détend enfin voilà si vous n'avez jamais testé n'hésitez pas je crois que Mamie Motel fait toujours des kits et puis sinon on trouve tout sur internet mais voilà en tout cas je vous conseille aussi d'aller voir son site pour découvrir son travail parce que je trouve ça trop beau et si vous avez Instagram n'hésitez pas à remonter son fil pendant le Inktober elle a fait un tampon tous les jours et il y en a vraiment qui sont canons j'ai beaucoup aimé celui de la de la petite bretonne en maillot de bain celui avec les cristaux aussi il était très beau bref il y en a plein n'hésitez pas à aller voir ça voilà donc c'est peut-être quelque chose que vous allez retrouver sur le podcast dites moi si ça vous intéresse aussi d'en voir un peu plus sur cette technique voilà je pense que ça fait longtemps que je parle je sais pas combien de temps mais beaucoup trop longtemps je suis complètement fatiguée et essoufflée donc je vais vous laisser là j'espère que ça sera quand même pas un épisode trop décousu trop compliqué à suivre comme je vous disais j'aimerais bien faire une vidéo à chaque début de mois donc on va voir si j'arrive à m'y tenir et si la vie ne vient pas encore tout perturber mes plans voilà j'espère que cet épisode vous aura plu malgré tout si vous avez des envies de vidéos n'hésitez pas vu que je vais avoir un peu plus de temps là dans les mois à venir parce qu'il est fort probable que je sois arrêtée enfin là je suis arrêtée là et il y a de fortes chances que je sois arrêtée jusqu'à l'accouchement donc n'hésitez pas si vous avez des envies c'est le moment parce que une fois que la petite sera là je sais pas à quel point je pourrais me dégager du temps ou pas voilà en tout cas je vous embrasse plein de bisous j'espère que tout va bien par chez vous prenez bien soin de vous et des autres et encore un grand 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 merci pour votre soutien et je suis très contente de redémarrer une nouvelle année sur Youtube avec vous voilà à bientôt à bientôt